Alors, effectivement, comme Karima l'a dit, je suis étudiante à Naguil. Je précise aussi que je suis en co-tudel avec l'Université de Toulouse, à Bost-Avazier. Donc, à la suite de cette présentation très macro, avec des théories sociologiques vraiment poussées sur la gestion du risque, je vais essayer de me rapprocher plus d'un niveau un peu plus petit, à l'échelle de projets de recherche en sciences. Donc, justement, je vais préciser que mon sujet de doctorat se focalise sur une technologie particulière qui est le séquençage de l'exome, dont je vais parler un tout petit peu après. Mais ça va être utile pour discuter ce thème, parce que je voudrais essayer d'amener au sein de cette question de la gestion du risque en recherche, vraiment l'impact de la médecine personnalisée. C'est un petit peu un mot-clé qui est présent énormément dans les médias, donc je vais essayer de préciser un petit peu ce que ça veut dire au niveau de la gestion du risque. Donc, après avoir introduit un petit peu certains thèmes, je vais parler de deux choses qui sont les sources de normativité et les acteurs qui sont impliqués dans cette gestion du risque à l'échelle des projets de recherche. Et ensuite, je vais parler plus précisément du processus de gestion du risque et du processus d'évagulation des projets de recherche, et ensuite pour finir par préciser des questions liées à la médecine personnalisée. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence à parler de risque en recherche ? Comment est-ce qu'on a commencé à en parler ? Eh bien, c'est à la suite de la découverte des agissements des médecins au moment de la Deuxième Guerre mondiale et des atrocités qui avaient été perpétuées à cette période. Certains médecins ont été jugés au cours du procès de Grumembert. À la suite de ce procès, en fait, les juges ont essayé d'établir quelques principes qui font d'un projet de recherche quelque chose d'acceptable. C'est-à-dire, la recherche est un pas vraiment connu, donc par définition, les participants à la recherche vont subir des risques, mais il faut que ces risques soient en balance avec un certain bénéfice. Et il faut que les participants qui participent à la recherche le fassent de façon libre, le fassent sans subir de pression, et soient capables aussi de se retirer d'un projet de recherche quand ils le jugent nécessaire. Donc, c'est vraiment le cas de Grumembert qui date de 1946. C'est un peu le premier effort international, du point de vue juridique, d'évaluation de qu'est-ce qu'une recherche acceptable. Et puis ensuite, il y a eu d'autres étapes à la suite. Donc, la déclaration de Nelsinki en 1964 par l'Association médicale américaine et puis le rapport d'Allemagne. L'idée, c'est qu'à la suite de ce code Grumembert, il y avait encore des pratiques un petit peu problématiques. Certains chercheurs considéraient que, finalement, le code Grumembert, c'est fait pour des nazis et ça ne concerne pas moi. Donc, l'idée, c'est que certes, ces codes-là, on essaie de formaliser, vraiment d'intégrer ces grands principes de plus en plus dans un droit de plus en plus formel. Quels sont donc ces grands principes qui sont appliqués ? Le premier grand principe, c'est le respect des personnes. C'est lié au principe d'autonomie, c'est-à-dire, encore une fois, la participation libre à des projets de recherche. Ensuite, le deuxième principe, c'est la recherche et la protection du bien-être des personnes. L'idée, c'est que les personnes plus ou moins vulnérables vont être exposées de façon différente aux risques. Et ça, ça doit être pris dans le compte dans la gestion du risque en recherche. Et, le dernier principe, c'est le principe de justice. Donc, les bénéfices de la recherche doivent être répartis à l'ensemble de la population et les risques subis ne doivent pas être subis par une seule partie de la population. Donc, c'est un petit peu répartition équitable des bénéfices autant que des risques de la recherche. Pour appliquer ces grands principes, on a quelques outils qui ont été établis maintenant depuis pas mal d'années. Le premier outil qui est assez évident, c'est le consentement. Le consentement, il ne faut pas le voir seulement comme un document qui doit être signé par un participant avant de rentrer dans une recherche. mais ça va être vu plutôt comme un processus. Je pense que la dernière présentation va aussi rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais l'idée, c'est qu'un participant doit être, pour décider de participer à une recherche, une personne doit être mise au courant des risques auxquels elle va faire face et doit pouvoir décider de façon libre et de façon éclairée si elle souhaite participer au moins. Le deuxième outil, finalement, c'est de dire que la décision de participer, les décisions qui sont prises sur le déroulement de la recherche, ça ne peut pas être fait par une seule personne. Si c'est fait par une seule personne, par exemple, un médecin ou un chercheur, il a une question, il pose une question, il définit un projet de recherche, il recrute des participants, il effectue son projet de recherche, point. Là, on a un grand risque qu'il y ait un conflit d'intérêts. Le chercheur qui veut trouver un résultat va pouvoir avoir un petit peu carte blanche pour obtenir son résultat. La décision collégiale, c'est l'idée de dire que quand un chercheur fait une proposition et détaille un projet de recherche, ce projet doit être revu, il doit y avoir un processus d'évaluation, revu par différents experts qui ont différents expertises, qui peuvent avoir un regard différent, et aussi revu éventuellement même par les participants, qui peuvent avoir une vue différente de ces risques qui sont inclus dans la recherche. Et le troisième point, qui est un outil fondamental, c'est les comités d'éthique de la recherche. Donc ici, au Québec, leur composition et leur manière de fonctionner sont extrêmement formalisées dans les droits. Donc ce sont des comités, qui sont des comités interdisciplinaires, qui vont être appliqués à chaque fois qu'un projet de recherche pense être financé ou être appliqué. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ce risque en recherche ? Il faut voir qu'il y a certains éléments qu'il faut absolument prendre en compte, parce qu'on parle de recherche de médical, c'est un domaine extrêmement large, puisqu'on prend des projets extrêmement différents. Donc les premières questions, c'est qui va participer à cette recherche ? Qui sont les sujets ? Ça peut être des patients, donc des patients atteints d'une pathologie, mais ça peut être aussi des participants en santé. Donc ces deux types de participants ne vont pas du tout avoir la même vision des risques, ne vont pas être exposés dans la vie quotidienne à des risques similaires, donc leur participation à la recherche va être différente. La deuxième question, c'est est-ce que ce sont des majeurs ou des mineurs ? Bien sûr, leur capacité à consentir va être différente selon que ce soit des majeurs ou des mineurs, mais pas seulement. Même si ce sont des majeurs, ils vont pouvoir être aptes ou aptes à consentir selon leur capacité psychologique. La deuxième question, c'est qui sont les exécutants de la recherche ? Est-ce que ce sont des chercheurs seulement ? Est-ce que ce sont des médecins ou est-ce que ce sont des médecins-chercheurs ? L'idée, c'est quel est le lien entre la personne qui va exécuter le projet de recherche et les participants ? Est-ce qu'il y a un lien direct ? Est-ce qu'un médecin va impliquer son propre patient ou pas ? Et ensuite, un dernier acteur important, comme je l'ai mentionné, ce sont les sévères, les comités d'éthique de la recherche. Et puis finalement, il faut considérer quels sont les types de recherche qu'on va effectuer. Est-ce que la recherche est directement liée à la pathologie des participants ? Donc, mettons, c'est une recherche sur le diabète, les participants atteints du diabète vont participer à une recherche sur un traitement sur le diabète. Là, c'est un lien très direct. Donc, leur vision des bénéfices potentiels de la recherche va être très directe. Donc, ils vont avoir une attente d'avoir des résultats directement pour eux-mêmes. Mais ça peut être aussi complètement indirect. Ça peut être une recherche, par exemple, sur l'effet de la cigarette sur certains aspects du corps. Ça peut être des fumeurs ou des mondes d'humeur, mais ça va être plutôt quelque chose d'indirect. Donc, effectivement, cette vision d'un bénéfice propre ou direct ou indirect dans la participation à la recherche doit être prise en compte quand on évalue les projets de recherche. Si on essaie de se dire, finalement, ici au Québec, dans le droit, quelles sont les règles qui s'appliquent quand on veut analyser un projet de recherche et voir s'il peut être financé ou non, il peut être appliqué ou non, est-ce que la gestion des risques est faite de façon éthique en respectant les normes ? Alors là, on fait face à un ensemble de normes très grands et très complexes. Il est possible de le catégoriser comme ça. Donc, on a des normes très formelles, dans le droit, dans le Code civil du Québec, on a certaines mentions, par exemple, des protections de la personne au niveau de la confidentialité, par exemple. On a aussi les chartes de droit et de liberté de la personne. Mais on a tout un ensemble aussi de règles qui sont plutôt des règles éthiques, soit à l'échelle régionale, fédérale ou internationale. On a aussi des codes qui sont plutôt des codes professionnels. Donc, les médecins signent un serment d'Hippocrate. On a des normes beaucoup plus techniques au niveau des hôpitaux. Certains hôpitaux ont des procédures pour, par exemple, faire des tests. Et ces tests doivent aussi être appliqués. Sauf que ce serait trop facile si c'était catégorisé comme ça. On prend, par exemple, des standards du FRSQ, le Fonds de recherche en santé au Québec. Ces standards se réfèrent directement au Code civil et se réfèrent directement aussi à l'énoncé de politique des trois conseils. Donc, ces règles se réfèrent, en plus, il y a des références croisées. Donc, ce n'est pas aussi facile de les catégoriser. Et en plus, les codes, par exemple, les codes de déontologie, les codes des professions, on peut voir ça comme des codes professionnels, mais finalement, c'est aussi des normes éthiques. Ça veut dire que l'emploi dans le droit est à définir. Et les guides de bonnes pratiques en recherche, c'est pareil. On peut aussi les voir comme des normes éthiques. Donc, il faut voir qu'il y a des efforts, quand même, qui ont été faits contre le ministère de la santé et des services sociaux pour essayer de faire un petit peu un listing de tous les dents qui peuvent s'appliquer. Donc, à la direction d'éthique et de la qualité, au ministère de la santé et des services sociaux, si vous allez sur leur site, dans la partie publication, ils ont une section qui est « Textes normatifs ». Donc, j'ai mis le lien ici. Ils essayent de déterminer quels sont vraiment les principaux textes normatifs reconnus pour s'appliquer ici au Québec sur l'éthique de la recherche. Donc, tous ces documents ont des parties sur la gestion précise du risque en recherche. Ils ont identifié par moins de 47 textes. Et le document fait 1375 pages. Donc, ça veut dire que quand on est un chercheur et qu'on se dit « Bon, ben, j'aimerais bien mettre en place un projet de recherche », on est face quand même à des choses assez complexes. Pour vous donner une idée, ça donne à peu près ça. Donc, on a des textes, encore une fois, on a des textes au niveau légal et au niveau plutôt éthique, des recommandations. Les textes peuvent être au niveau du Québec, mais aussi au niveau du Canada, au niveau international. Personnellement, ils se réfèrent à des textes européens. Je ne vais pas préciser ici, mais certains textes européens. Et on voit ici le code de ma mère, Paul Bagnon et le déclaration de LCP. Ces trois documents marqueurs dont je vous ai parlé au début. On s'y réfère aussi ici. Donc, le point de cette phase, c'est que c'est une situation assez complexe. Donc, quand on veut évaluer un projet de recherche, encore une fois, il faut prendre en compte, il faut que quand on est un chercheur et qu'on essaye d'avoir un projet de recherche évalué et validé, il faut qu'on décrite ce qui va se passer dans le projet de recherche. Il faut qu'on décrite des types de risques. Est-ce que ce sont des risques physiques ? Est-ce que ce sont des risques psychologiques ? D'autres types de risques, par exemple, liés à l'utilisation des données, la confidentialité des données. Il faut essayer de déterminer quelle est la gravité de ce risque. Est-ce que ce sont des types de risques qui font très grave ou alors des risques plutôt résiduels ? Quelle est la probabilité de ce risque ? On rentre encore dans une évaluation plutôt technique. Est-ce que c'est très probable que ce risque soit subi ou non ? Enfin, il faut aussi déterminer la balance bénéfice-risse. C'est-à-dire que si le bénéfice d'une recherche spécifique est assez marginal, à ce moment-là, on dirait que c'est injustifié de faire prendre des risques très grands aux participants. Et ensuite, les chercheurs doivent aussi préciser quelles sont les mesures de prévention qui sont prises pour éviter que les participants fassent face à ces risques et aussi éventuellement des mesures de réparation. Donc, si on essaie de décrire un peu le processus d'évaluation, alors là, j'ai essayé de faire ça en prenant en compte différents textes normatifs. Donc, ce n'est pas seulement du texte de droit, c'est aussi des réglementations internationales. Je précise par exemple que la déclaration d'Helsinki, c'est une norme éthique, donc ça n'a pas valeur du droit en soi, mais le FRSQ, donc les projets de recherche qui sont financés au Québec, sont forcés pour être financés de suivre les principes de la déclaration d'Helsinki. On a une valeur normative qui est indirecte, mais qui est vraiment très forte avec ces principes. Donc, l'idée, en fait, c'est que... Je n'ai pas de temps en temps. L'idée, c'est que ça va être un processus d'aller-retour entre les chercheurs, et qui peuvent être aussi médecins, et le comité d'éthique de la recherche. Donc, les deux vont faire des allers-retours pour établir cette liste finale, qui sont la description des types de risques, quelle est l'ampleur des risques et leur gravité, quelle est leur probabilité et les mesures de prévention. Donc, la description vraiment spécifique de l'ensemble des risques auxquels peuvent faire face des participants à une recherche. Et pour établir, finalement, cette description finale, ils vont devoir faire appel à différents éléments. Donc, premièrement, des expertises spécialisées. Quand on parle, par exemple, en recherche biomédicale, on est un chercheur en biostatistique, parfois, on n'est pas capable d'évaluer le risque psychologique des participants. Donc, il faut faire appel à des expertises spécifiques dans ce domaine. Aussi, des expériences passives. Est-ce qu'il y a des recherches similaires qui ont déjà été mises en place ? Est-ce qu'on peut se référer à cela pour établir ces risques ? Et ensuite, des données empiriques. Donc, collecter des données, par exemple, sur les visions des participants face à un certain type de risque dans des populations atteintes d'une certaine pathologie, par exemple. Et puis aussi, dans ce processus, il est vraiment reconnu quelque chose de fondamental qui est qu'un chercheur qui décrit sa recherche et qui essaie d'avoir un projet de recherche financé et validé, il n'a pas la même vision du risque qu'un participant. Donc, il faut prendre en compte d'une d'un point de vue individuel mais aussi d'un point de vue collectif. Donc, ces populations ont une certaine culture, des valeurs qui peuvent être communes. Et une fois que ce document descriptif a été validé, il va être utilisé dans le processus de consentement. Donc, pour participer à une recherche, un participant doit vraiment avoir accès à ce document descriptif. Donc là, je vous ai mis la liste des éléments à prendre en compte dans ces standards du FRSQ qui, encore une fois, doivent être appliqués pour les projets financés au Québec. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses à prendre en compte dans cette délibération, dans cette balance bénéfice-risque qui est faite par le comité d'éthique de la recherche. Juste préciser le numéro 16, c'est vraiment la pertinence des bénéfices pour le sujet et pour la population à l'étude. Là, on est vraiment directement dans la balance bénéfice-risque. En dernière partie, je vais essayer d'aborder la question de la médecine personnalisée. Encore une fois, c'est un petit peu un mot en buzzword, un peu. C'est partout dans les médias. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la médecine personnalisée, moi, je vais parler de ce qui s'y a trait à la génomique. Donc, la génomique, c'est l'analyse de l'ensemble des caractéristiques génétiques des individus. Donc, quand on a accès à une information génomique sur un individu, c'est une information qui est unique à cet individu. Donc, par définition, il peut faire que cet individu soit identifié. Mais cette information, elle n'est pas seulement individuelle, elle est aussi partiellement partagée. Donc, c'est une information qui donne aussi des informations, justement, sur la famille directe de cette personne, de cet individu. Quand on fait des projets en médecine personnalisée, l'idée, c'est que la médecine personnalisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va analyser l'ensemble des caractéristiques génétiques d'un individu. Et en fonction de ces caractéristiques vraiment uniques, on va adapter un traitement, on va définir un facteur de risque très précis pour cet individu, etc. Donc, on va utiliser cette information dans le cours du soin. Et le problème, c'est que ça peut créer un peu un brûlement des frontières entre recherche et clinique. Parce que, par définition, si on participe à un projet de recherche, on se dit, ça va être un bénéfice indirect, ça va être un bénéfice général. On fait des recherches sur le diabète, peut-être que dans 10 ans, on va trouver quelque chose. Quand on séquence mon génome, on séquence l'ensemble de mes caractéristiques et on va déterminer un risque individuel. On peut se dire, vraiment, est-ce qu'on est encore dans la recherche ou est-ce qu'on est directement dans la clinique ? Est-ce que les réponses vont être bénéfiques pour moi directement ? Donc, encore une fois, cette information génétique, elle est absolument unique à chacun d'entre nous. mais elle est aussi partiellement partagée. Et puis, cette information donne donc des données sur des pathologies actuelles, dans le présent, mais peuvent aussi donner des facteurs d'orisme sur des pathologies développées dans le futur et aussi sur le passé. Donc, là, je vais essayer de donner des exemples concrets. Donc, deux projets qui sont des projets qui sont des projets que je vais analyser pendant ma thèse, en fait. Le premier projet, c'est le projet Tricette. Donc, il y a les deux projets sont... Le projet Tricette, c'est les enfants de Justine. Donc, là, l'idée, c'est qu'on a des enfants atteints de cancer qui ne répondent pas aux traitements standards. On essaie d'analyser leurs caractéristiques génétiques, d'une part, pour comprendre pourquoi ils ne répondent pas aux traitements standards. Et d'autre part, éventuellement, on peut essayer de créer un traitement plus adapté à ces patients. Donc, on est en pédiatrie, on a des enfants. Donc, on travaille aussi à prendre ce projet avec des parents. Et le deuxième projet, c'est Care for Air. Donc, Care for Air, c'est un réseau à l'échelle canadienne d'identification des causes génétiques de maladies rares. Ça veut dire que, quand un patient, à travers le Canada est atteint des maladies rares qu'on ne s'est pas identifié, il peut être sélectionné et mis dans ce réseau. Et ses caractéristiques génétiques vont être analysées pour essayer de trouver la cause génétique de cette maladie. Donc là, on peut faire face aussi dans ce qu'elle a à des adultes. Donc, quels sont les bénéfices pour des participants de participer à ces recherches ? La compréhension d'avant, avant tout. On comprend pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas répondu ou alors on comprend quelle est la cause de la maladie rares. Et deuxièmement, à long terme, peut-être de façon indirecte, on peut aussi éventuellement avoir accès à des traitements. C'est-à-dire, identifier la cause d'une maladie rares, ça ne veut pas forcément dire la traiter, mais on peut faire quelque part vers un traitement dans certains cas. Et pareillement, peut-être qu'on va trouver une cause à l'absence de réponse de traitement chez un enfant, atteint du cancer, mais cette cause ne va pas forcément pouvoir donner lieu au développement d'un traitement alternatif. Donc là, encore une fois, le bénéfice plus direct, ça va être la compréhension, avant tout. Puis le traitement va peut-être venir éventuellement en deuxième partie. Quels sont les risques ? La première chose, ce sont les variants incertains. Je sais que je suis un peu longtemps, j'essaie d'aller vite. Les variants incertains, ça veut dire quoi ? C'est quand on analyse l'ensemble des caractéristiques génétiques de toute personne. Donc là, dans ces deux cas, c'est une technologie précise qui s'appelle l'ISO. On va obtenir à la fin des recherches une liste très grande de variants, de mutations génétiques de l'âme, qui sont uniques à cet individu. Mais cette liste, elle comprend des choses qu'on sait identifier, on sait faire le lien entre cette petite mutation et une caractéristique physique chez cette personne, mais parfois, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. En fait, la plupart du temps, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Ou alors, on a trouvé cette même variation chez quelqu'un d'autre et puis ça fait un effet complètement différent. Donc, c'est une information qui est extrêmement complexe. On est à peine au droit. On commence à la comprendre de manière plus approfondie, mais ça reste quand même assez compliqué. Donc, cette liste de variants, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que le chercheur la communique au médecin ? Est-ce que le médecin la communique aux parents ? Est-ce que les parents la communiquent aux enfants ? On a une chaîne comme ça de personnes qui sont entre le chercheur et le patient qui va être informée de ces variants. Découverte fortuite. Là, l'idée, c'est que, par exemple, dans le cas des enfants atteints de cancer, on peut, à travers ces recherches, obtenir des informations sur des risques de maladies qui se développent uniquement à l'âge adulte chez ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information ? C'est l'information qu'on va trouver, mais qu'on ne cherchait pas au départ. Est-ce qu'on est tenu de communiquer cette information, encore une fois, aux médecins, puis le médecin aux parents, puis le parent aux enfants, qui doivent avoir accès à cette information ? Un autre risque qui est très discuté, donc ces risques-là sont extrêmement discutés dans la littérature, il y a vraiment une littérature, et c'est vraiment très intense les discussions qui sont faites sur ces dames. Le troisième type de risque s'appelle la discrimination génétique, c'est-à-dire que cette information, pour être comprise, dans le processus d'analyse de ces variants, on va devoir faire appel à des énormes bases de données. Ce sont des bases de données qui comprennent des données sur un grand ensemble d'intimités. Accéder à ces bases de données, on pense toujours qu'il y a un risque peut-être que certaines personnes accèdent à ces bases de données, identifient les personnes, et éventuellement, quand c'est un assureur qui accède à ces données, va discriminer les patients en fonction de ces caractéristiques. Ça, c'est un risque aussi dans la participation à ces recherches. Un autre risque qui est important, mais je pense qu'il y a plus trait à la prénotation d'après, c'est la méprise thérapeutique. Là, l'idée, c'est que quand on est dans le cadre du projet Tricet, par exemple, encore une fois, on est face à des patients, ce sont des enfants qui sont atteints de cancer, qui ont été traités et qui n'ont pas répondu au traitement. Donc, c'est des situations assez dramatiques, et quand on décide de les impliquer dans un projet de recherche, il peut y avoir un risque de méprise thérapeutique, c'est-à-dire participer à la recherche, ça va être un espoir pour eux, d'une réponse directe. Donc, leurs attentes vont être très directement une attente de réponse, de bénéfices directs pour eux, alors que, encore une fois, quand on est dans un point de recherche, les bénéfices sont souvent très indirects et très à long terme. Donc, pour conclure, si on cherche à gérer les risques en recherche ici au Québec, on fait face à des sources de normalités extrêmement multiples. En médecine personnalisée, on fait face à... il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ces projets de recherche, mais la réalité, du point de vue biologique, du point de vue de la médecine personnalisée, elle est extrêmement complexe. Là, pour l'instant, on a accès à énormément d'informations et on sait interpréter une petite partie de cette information. Finalement, l'idée que je voulais... en fait, le message que je voulais faire passer dans cette présentation, c'est que les nouveaux projets de recherche en médecine personnalisée remettent en cause un petit peu des pratiques qui sont établies depuis quand même quelques décennies, qui sont des pratiques très formalisées d'évaluation des projets de recherche. Merci. 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 Merci.